Salut, alors je suis avec Jocelyn, technicien en chef. Ouais, j'aime bien ça. Donc vous êtes dans la description du making of en dessous de la vidéo. Vous avez cliqué sur le lien. Et effectivement, aujourd'hui, on doit solutionner un problème, voire une amélioration. On va voir Jocelyn dans deux secondes en train de faire quelques petites soudures et on vous expliquera en fait pourquoi on est là. Vous allez voir, on fait une petite vidéo à la freestyle. Ouais, c'est ça. En mode freestyle. C'est bon, ça va marcher, t'inquiète. Allez, à tout de suite. Donc là, l'idée, c'est de faire des tests. Comme vous pouvez le voir, l'image est tout sauf net. C'est pas très probant comme ça à la visu. Alors là, tu nous fais quoi exactement ? Bah là, on va modifier le type d'ampli vidéo qui avait été mis sur... Parce qu'en fait, c'est ça, hein. Parce qu'en gros, si tu veux, là... La bidouille, c'est ça, vous voyez, c'est un truc de ouf. Voilà, c'est pas très sexy, là. Ouais, mais c'est ces trucs de fortune que tu m'as fait vraiment... De fortune, qu'est-ce que tu racontes ? C'est le truc haut de gamme. Haut de gamme ? C'est juste dans un espace réduit, on va dire. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est quoi ? On va changer le type d'amplificateur vidéo, en fait, parce qu'il va exploiter un autre type de... Tu vois, parce que je peux pas parler et travailler, tu sais bien. D'accord. C'est difficile. Donc, tu vas faire en sorte que j'ai une image nette de chez net. Allez, on va dire que tu repartiras pas d'ici, avant qu'elle soit nette. Ouais. Mais bon. Je t'accorde de 1h30, Maxime. Donc là, en fait, ce que je t'ai demandé de faire, c'est un peu un... Dis la vérité. Qu'est-ce que tu penses de toute cette aventure-là ? Dis-nous ce que tu en penses, un peu. Je suis fait arnaquer. Voilà ce que j'en pense. Non, non, ce qu'il faut, c'est mettre au point, tu vois, un ampli spécifique à TPCDB IREM, en fait, parce qu'ils sortent pas un signal RGB standard, tu vois. Ils ont pas les niveaux standards. Du coup, il faut l'amplifier, mais pas n'importe comment. Du coup, c'est un peu le défi, mais ce sera fait. Ce sera fait, je te le dis. Mais tu penses quoi ? Sinon, ça, c'est un peu trop poussé, c'est trop... C'est parce qu'on aurait tendance à se dire, ouais, déjà, la qualité était bonne. Non, la qualité sur le premier ampli, elle était pas aimante, quand même. Ouais. Faut dire la vérité, tu vois. Après, toi, je suis d'accord qu'il y a un petit effet de floutage qui est pas normal, qu'on peut virer, parce que c'est vraisemblablement, tu vois, une saturation. Mais bon, on va voir, mais il y a moyen, de toute façon, je sais bien quand je te dis que c'est possible. Ça me plaît, j'aime entendre ça. Explique-nous, je sais, qu'est-ce qui se passe là exactement. Là, ce qui se passe, ça se passe de commentaire. Il se passe rien, c'est dégueulasse. Donc on va regarder la tronche des signes vidéo, sachant que l'électronique aveugle montre ses limites, mais si tu utilises un oscillot, tu peux peut-être un petit peu aller plus loin. Donc on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Effectivement, là, tu vas brancher... Là, je veux brancher l'oscillot, je veux simplement regarder la tronche des signaux vidéo, si tu veux. Donc tu vas réguler, tu vas faire en sorte que les signaux soient parfaits, quoi. Je veux pas réguler, là, je vais juste les observer, déjà, tu vois, parce que je peux pas faire autre chose avec ça. Donc là, on observe, on est bien en décès, on n'a pas de composante continue, toc. Donc là, pour toi, il y a quelque chose, là-dessus, tu vois quelque chose. Pour moi, la tronche, la composante du signal RGB bleu, là, en l'occurrence, comme ça, à vue d'œil, il ne paraît pas anormal. Mais par contre, en sortie, en sortie, il faut rebrancher la ligne, mais là, il me manque un petit câble. Il me manque un petit câble pour faire ça, toc. C'est normal qu'il se passe rien, là, que ça flashe dans tous les sens. De toute façon, il nous manque un câble de masse. Oui, donc, parce que juste pour que vous compreniez, à la base, les PCB étaient sombres. Donc, j'ai demandé à Jocelyn de me rattraper le boîtier, déjà, qu'il m'avait déjà fait il y a un certain nombre de temps. Je lui ai demandé, donc, qu'est-ce que tu avais fait, toi ? C'est que tu avais boosté les signaux en me rajoutant du RGB, en fait, c'est bien ça. On avait augmenté le gain de l'ampli RGB, ouais. Voilà. Mais le problème, le souci qui s'est ajouté, en fait, à ça, c'est qu'en fin de compte, en contrepartie, l'image était devenue floue. Donc, quand on a voulu tourner avec Joël l'émission, on était tout contents, on a commencé à brancher le matos et tout ça. On s'est rendu compte que, moi, tout de suite, je me disais, mais mince, l'image, elle n'est pas nette, elle n'est pas terrible. Et toi, tu penses que c'est... Toi, tu as regardé ça, toi ? Toi, ça ne t'aura pas dérangé, Jocelyn ? Non, mais après, c'est difficile. Moi, je suis un ouf, en fait. Il faut dire la vérité. Non, mais c'est difficile, il faut vraiment se rendre compte avec un écran, tu vois, sous les yeux, et regarder sur les inscriptions, les incrustations, sinon ça ne t'aura pas des masses, quoi. Donc là, on est en train de faire un truc de puriste, de ouf. Et là, on m'appelle. D'ailleurs, tu as vu, ça fait des tonnes de parasites sur l'écran. Ah oui, là, il y a plein de parasites, là. Là, la qualité d'image, là, Jocelyn... Je te parle au niveau de l'incrustation des lettres, je ne vois pas très bien d'ici. Ce n'est pas pire que tout à l'heure, au niveau du 92, là. Là, on récupère un signal qui est un peu plus net, quand même, j'ai l'impression, là. Là, il y a un masque, c'est normal, mais au niveau de ce qu'on avait, je pense qu'on peut travailler sur cette base. Là, ça bave un peu, quand même, regarde, le top, là, en haut, ça bave quand même pas mal. Là, l'image est nette, mais pour autant, elle bave. Oui, là, mais là, il y a plusieurs soucis. Je crois qu'on pourrait travailler sur la base de cet ampli, là. Ça te paraît correct, là. Enfin, ce n'est pas top, mais je pense qu'on va travailler sur la base de ce circuit. Là, c'est un peu à la volée que ça a été fait, du coup. Le contact n'est pas exceptionnel. À un moment, tu vois, je suis allée virer des parasites, là. Donc là, il y a juste une surexposition qu'on peut baisser un peu, je pense. Vous avez très clairement compris qu'en fait, qu'on s'attaque à quelque chose de pas particulier, en fait. C'est particulier, justement. C'est commun, ça ? Non, c'est pas commun, justement, c'est particulier. Oui, deux particuliers, pardon, oui, c'est... Pardon, autant pour moi. Bon, écoute, là, je pense que là, il y a moyen de travailler sur ce circuit. Jusque là, je pense qu'il y a un problème sur la lime, parce que ça, c'est des parasites qui doivent venir de la lime. Mais au niveau... Ouais, il y a moyen. Alors, là, on a encore un... C'est pas un souci, mais c'est une amélioration. En fait, je me suis rendu compte, en allant dans la dock technique de In The Hunt, parce qu'en fait, In The Hunt, le chanson, il crache, il n'est pas bon. Et je me suis rendu compte qu'a priori, on pouvait éventuellement le brancher en STRE. Donc là, Jusselin, qu'est-ce qu'on est en train de faire, là ? Là, on va brancher simplement, tu vois, deux haut-parleurs sur la sortie... Alors, on va ici... L'extension qui est ici, prévue à cet effet, tu vois. Donc, on a repéré la masse, la masse, elle est en deux. On n'a pas trouvé la dock, le brochage officiel, parce qu'on n'a peut-être pas assez cherché. Du coup, on va le déterminer par nous-mêmes, c'est pas bien compliqué. Donc, en fait, vu que ça grisouillait, j'ai essayé de trouver le problème. Je me suis demandé, parce qu'on a deux PCB, donc là, c'est clairement pas la PCB qui a un souci. C'est, en fait, c'est le hardware en lui-même, c'est-à-dire que ça a peut-être mal été étudié. Comment tu pourrais cibler le fait que ça crache comme ça sur deux PCB ? Ça a mal été, ça a dû... Ce que tu as retrouvé sur deux PCB, c'est que ça pourrait être un défaut si tu l'avais eu qu'une seule fois, à ce côté-là, tu vois. Mais si tu l'as retrouvé deux fois sur les deux PCB de la même famille sur les deux jeux, c'est quand même étrange. Mais normalement, tu devrais pouvoir ne pas avoir cette saturation, tu vois, sur le son. Donc, bon, on va voir ce que ça donne en direct avec des haut-parleurs sur cette sortie prévue. Parce qu'en fait, on sait toujours pas si vraiment la PCB est stéréo à la base. Ils ont ajouté ces petits connecteurs, mais est-ce que le jeu est programmé en stéréo ? Donc, on va faire les tests, on a pris les enceintes, et on va tester tout ça. Donc, voilà, encore une autre spécificité de préparation de l'émission, quoi. T'aimes bien, ça ? Ton émission, elle va au bout des choses, hein ? On a une masse au milieu. Un, deux, en deux, on a une masse. On va regarder sur le PCB, si on a la même chose. Faut aller voir ça sur le net. Ça, explique-moi un petit peu ce que tu fais, là. Là, tout simplement, si tu veux, je cherche la doc du PCB pour qu'on regarde, qu'on ait confirmation du brochage du connecteur, du connecteur speakers. Tac, un essai de jama, tac, tac, tac. Là, il est un peu léger, ce truc. C'est le SN6, et le SN, enfin, le SCN6. C'est le SN6, ouais. Est-ce qu'on arrive sur la fin ? Tac, là, on a l'oparalorme du jama normal. On n'est pas là-dessus. Là, tu vois, par exemple, sur ce brochage, on n'a que dalle. On a, bim, 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 5 volts. On a un niveau haut 5 volts là-dessus. Donc, tu vois, déjà, ça, c'est bizarre. Pour un connecteur sorti au parleur, tu n'as aucune raison d'avoir une tension 5 volts continue dessus. Ici, on a ça, admettons. Donc, au milieu, on a bien une masse ici. Tac, ne bouge pas. On a bien une masse avec un peu de bruit, mais ça, c'est normal. Sur l'autre, ici, on n'a que dalle. 200 millivolts. Et là, on a quelque chose qui est aussi une tension purement continue. Et là, oui, donc, en fait, ce connecteur, je ne sais pas exactement quoi il sert, mais là, tu as du 12 volts continue d'un côté. Tu as du 5 de l'autre. Tu as une masse, tu as deux masses au centre. Donc, ça, ce n'est pas une sortie sur ce PCB-là. Sur In The Hand, ce n'est pas une sortie speaker annexe ou quoi. Donc, c'est quoi alors ? À quoi il sert ? C'est une bonne question, ça. Après, est-ce que c'est sur la carte générique, ça peut servir sur une carte d'extension ? Je ne sais pas, je ne connais pas tous les jeux de la famille qui ont été faits sur ce type de carte mère. En l'occurrence, là, tu n'as pas du tout de haut-parleur interfaçable via ce connecteur-là. Donc, on ne pourra pas avoir du stéréo ici ? Là, non. De quelque manière que ce soit ? Sur ce PCB, là, non. De toute façon, si tu regardes, tu peux regarder assez vite pour savoir si tu as de la stéréo. Déjà, tu regardes ici, tu as le coin de dessous de l'ampli audio, tu vois. Oui. Donc, généralement, tu regardes la doc de ton ampli de puissance, et très vite, on va regarder s'il peut gérer en stéréo, tu vois. Mais j'ai un doute sur le fait que celui-ci soit en stéréo, donc on va regarder tout de suite la bestiole que c'est. Et tu peux le savoir s'il est en stéréo, là ? Mais bien sûr ! Tu peux le savoir de plusieurs façons, mais là, tu peux déjà... Le plus simple, c'est que tu regardes le type de bestiole, s'il peut fonctionner en mode stéréo, s'il a deux entrées, deux sorties, ou s'il est mis en pontée... Je ne vois pas très bien. On va regarder ça un peu mieux. Ça doit être MB3730. Attends, j'ai une petite lampe, là, 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 là. Il n'a pas que son maman, là, là, comme d'hab. T'as un portable ou un truc, là, que je puisse lire ? Moi, je n'ai pas de... MB3730A. On va aller voir ça. Et donc là, tu vas aller sur Internet ? Yes ! Et tu vas savoir. Oui, on va regarder le data. Donc, alors... Donc, là, ta data sheet du produit, tac. Donc, tu peux très vite voir apparemment, c'est déjà une fois 7 watts, mais on va voir la structure interne. Donc, là, il n'y a qu'une seule entrée. Donc, tu ne peux pas avoir de la stéréo là-dessus. Tu peux avoir une fausse stéréo, éventuellement, parce que là, on voit qu'il récupère... Il inverse le son, là. Mais ça, c'est une fausse stéréo. Déjà, comme tu n'as qu'une seule entrée ici, tu n'auras pas une stéréo pure, quoi qu'il arrive, avec cet amplificateur de puissance. Bon, comme ça, c'est réglé. Bon, ben, on a réglé le problème, alors. Il n'y aura pas de stéréo. Alors, conclusion. Il n'y a pas de conclusion. Le problème, c'est qu'on n'est pas arrivé au but... Ah oui, mais alors, juste parce que... Donc, là, c'est dans le making of, dans la petite description de l'émission. Donc, là, je vais te laisser le... Alors, la stéréo, c'est réglé. On n'a pas. On oublie. On oublie. Là, le problème de netteté, tu vas gérer ça, mais... Donc, là, je vais te laisser avec le matos. Exact. Mais, s'ils ont vu l'émission, et donc, par définition, s'ils voient cette petite vidéo, c'est que tu as résolu le problème. On ne pourra pas en être autrement. Donc, c'est-à-dire que s'ils te voient là, là, c'est que tu as résolu le problème. Ouais, sinon, ça me ferait une mauvaise publicité, donc, ça marchera. Mais c'est obligé de marcher, parce que c'est bon, ils voient la vidéo. Exact. Voilà, donc, il y est arrivé, mais à l'instant où on vous parle, il n'est pas encore arrivé. Mais il y est arrivé dans le futur, même temps. Voilà. C'est la question. Bon, ben, merci... De rien, écoute. d'avoir solutionné le problème qui n'est pas encore solutionné, mais qui, s'ils voient la vidéo, est solutionné. Vous avez compris, hein, forcément. Et puis, quant à nous, dans le style, si jamais on a encore un problème technique. C'est vrai que, malgré tout, juste pour revenir sur un petit détail, c'est vrai que, là, on atteint des domaines qui ne sont pas évidents parce qu'on est dans les PCB. Chaque PCB a ses spécificités. Ouais, c'est du sur-mesure. Donc, voilà. Vous comprenez un petit peu plus, c'est comme les rétro-game tests, comment c'est long à faire, parce que là, ça fait quelques mois qu'on essaye de solutionner ces problèmes. Je te l'amène. C'est un projet de loi, plusieurs mois. Ouais, je te l'amène. Ça ne fonctionne pas. Il faut revenir, il faut se donner des rendez-vous et tout ça. Donc, l'émission est décalée, etc., etc. Tant que le résultat est là. Voilà. C'est bon. Allez, à plus. Je suis avec Jocelyn et ce que vous avez vu derrière, là, juste là, là, le petit boîtier. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de rétro-game test en ce moment. Parce que le jeu qu'on va tester le prochain jeu et ça fait très longtemps qu'on prépare ça, ça ne fonctionnait pas. Donc, monsieur Jocelyn, ici présent, d'Otaku Store, j'ai porté ma contribution. Voilà. Donc, en fait, bientôt, vous allez avoir du rétro-game test mais cette émission nécessitait ce petit boîtier que vous avez vu là-bas que tu as fait sur mesure, que tu as... Je ne sais pas comment tu peux expliquer ça. Ouais, que j'ai fait sur ta demande parce que c'est vrai que c'était un cas particulier. Donc, si tu veux... Ça a mis plusieurs mois, en fait, le temps de se voir, de trouver la solution, de... Parce qu'il y a eu plein de problèmes, on va jouer à des... C'est pas quelque chose de facile à mettre en place. Donc, ça a pris un peu, mais c'est normal. Au final, maintenant, t'as le boîtier. Voilà, parce qu'en fait, bon, là, ce sera un jeu arcade, comme vous pouvez voir, ce sera plusieurs jeux arcade. Ce sera décliné en deux émissions. Ça fait un an et demi qu'on prépare l'émission. Et, euh... Donc, bah, c'est... La particularité de l'émission, c'est qu'on joue avec des... Les vrais hardware. Et donc, bah, voilà, on a été confronté à un problème de ce hardware qui faisait que l'image était très sombre. Donc, on a dû mettre au point un système qui faisait en sorte que... Donc, maintenant, grâce... Grâce à Jocelyn, vous allez avoir des rétro-game tests qui vont arriver... Un rétro-game test qui va arriver bientôt parce que maintenant, il va falloir le tourner. Ouais. Ça, c'est... Voilà. Donc, ça fait plusieurs mois, en fait, de perdus, d'attendus pour résoudre le problème. Bah, ouais. Mais au final, tu y arrives. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, vous inquiétez pas. Il y en a plein qui me posent la question pour quand est-ce qu'il y a un prochain rétro-game test, ceci, cela. Bah, voilà. C'est reparti. Ça ne tient plus qu'à toi. C'est reparti.